Salut à tous et bienvenue sur AVI Express, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du Xiaomi Mi Max 3. J'ai sorti mon t-shirt des grandes occasions, hop ! Alors celui-là on le trouve nulle part à part sur AliExpress, c'est ultra frelaté. Pour vous parler d'un smartphone assez exceptionnel de par sa taille, sa diagonale, on est sur un smartphone qui se rapproche de la taille d'une tablette, sauf qu'on a un véritable design de smartphone, c'est pour moi ce qui diffère par rapport aux précédentes générations. Sur le Mi Max 2, on avait vraiment l'impression d'avoir une tablette entre les mains avec de grosses bordures, on avait quelque chose d'assez massif. Ici c'est un véritable smartphone avec un design de smartphone, il a toujours une préhension assez costaud, mais c'est quand même très correct, moi il tient bien en main, franchement je suis content, j'ai hâte de le tester, vous allez voir tout de suite ce qu'il a dans le ventre. Le package du Mi Max 3 est vraiment sans fioriture, avec la petite épingle, le chargeur rapide ici avec une prise française, ça c'est quand même cool, le chargeur USB-C, le câble USB-C pour le transfert des données et le chargement, le smartphone, la boîte, mais pas de coque de protection malheureusement, pas de fioriture supplémentaire. On a toujours cette pellicule de protection d'écran que moi j'aurais préférée transparente pour protéger un petit peu plus longtemps le smartphone, c'est parti pour le test. La filiation avec les autres smartphones de chez Xiaomi est pour moi assez claire, on a l'impression d'avoir un Redmi Note 6 Pro ici, par contre on a une diagonale d'écran de 6,9 pouces, c'est à dire quasiment 0,5 pouces de plus que la précédente génération, dans un smartphone qui ne prend pas plus de place en largeur, en hauteur, par contre un petit peu plus d'épaisseur, mais on a aussi un petit peu plus de batterie, puisqu'avant on avait 5300 mAh, transformé en 5005, donc là maintenant on a 8 mm d'épaisseur, alors ça se ressent à peine sur un smartphone de cette taille-là, très sincèrement 8 mm d'épaisseur, c'est pas un mal. Même si maintenant le Mi Max 3 a plus un look de téléphone qu'avant, avant ça ressemblait franchement à une tablette, par rapport au Pocophone F1 que je teste en ce moment, on voit clairement la différence, on est ici sur un téléphone hors norme, un téléphone vraiment très spécifique, mais qui pourtant donne le sentiment d'être un smartphone, ça ne vous donnera pas le sentiment d'avoir entre les mains une tablette. Je vous parlais de ressemblances assez flagrantes entre les différents modèles de la marque, vous avez ici le Redmi Note 6 Pro et bien sûr le Mi Max 2 à côté, alors mis à part la taille, on reprend vraiment quasiment intégralement le même design, le même positionnement des éléments. D'ailleurs on m'a beaucoup demandé à l'occasion du festival du shopping, lequel faudrait choisir entre le Mi Max 3 et le Redmi Note 6 Pro, c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas, parce que pour moi ils ne jouent pas vraiment dans la même cour, et pourtant ils ont beaucoup de similitudes, donc si le comparatif vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je le ferai. On va retrouver ici un capteur de 12 mégapixels, épaulé par un 5 mégapixels et un flash au milieu, le 5 servant surtout aux effets flou de profondeur, que je vais tester, bien sûr le lecteur d'empreintes digital ici. La prise jack, je le mentionne, puisqu'elle a tendance à disparaître sur les smartphones modernes, est bien présente sur le dessus du téléphone. Contrairement à ce que laisse présager les trous, on a une seule enceinte sur le téléphone, et bien sûr le chargement en USB-C, qui tranche avec le malheureux micro USB qui a été mis sur le Redmi Note 6 Pro. Alors le bébé pèse 221 grammes, donc ça se ressent effectivement un petit peu, mais c'est à mettre en balance avec la batterie et la taille quand même du téléphone, et très sincèrement, ce n'est pas l'horreur à tenir, loin de là, quand on a quelque chose de cette taille-là dans la main, moi je m'attendais à plus lourd, là ça va, je ne suis pas déçu. Par contre, il a pris un peu de gras par rapport à la précédente génération, mais il a pris un petit peu de batterie aussi, il a 10 grammes de plus. Alors quand Xiaomi fait des folies avec la taille de son écran, puisque pour rappel, il fait 5,9 pouces, c'est-à-dire 15 centimètres, il ne fait pas de folie. Au niveau des technologies, on a une dalle très classique IPS dessus, alors ça a toujours bien fonctionné, c'est quasiment tous les smartphones de la gamme, de la marque qui sont équipés de cette technologie-là, sauf les hautes gammes, mais pas de OLED ici, pas de technologie LCD novatrice, on est sur du classique, avec des bons angles de vision, une bonne luminosité, c'est vraiment ultra éprouvé, mais absolument pas novateur. Côté cool, maintenant, avec la mise à jour, c'est Mi 810 qu'on a sur ce téléphone, avec Android 9, donc là je vais régler la luminosité pour vous faciliter un petit peu la vie et la lecture du téléphone, et vous présenter l'interface. Mi 810 et Android 9 améliorent quand même sensiblement l'interface, donc vous l'avez vu, ici c'est assez différent de ce que vous aviez avant, mais pas suffisamment pour vous dérouter, vous retrouvez exactement le même système de menu, mais c'est plus arrondi, c'est fait de manière un petit peu plus sympathique en termes de design, personnellement j'aime bien. Vous retrouvez aussi toujours les tiroirs d'applications qui ont changé de design, donc vous en avez maintenant en carré, comme ceci, donc c'est aussi assez sympa, vous pouvez les virer si vous le souhaitez, en appuyant là. Vous avez bien sûr la navigation par geste, et ça c'est franchement très très sympa, calqué sur ce que fait Apple. Pour activer la navigation par geste, vous allez dans affichage plein écran, vous choisissez navigation par geste, alors moi j'ai pas besoin de la découvrir, donc pour faire précédent, vous faites ceci, si vous voulez avoir la liste de toutes les applications ouvertes, vous passez comme ça, et vous restez appuyé, et si vous voulez revenir à l'écran d'accueil, vous faites ça. L'intérêt de la navigation par geste, c'est de maximiser la surface utile disponible sur l'écran, en faisant disparaître la navigation qu'il y avait tout en bas ici, les boutons précédents, etc. Ce que je remarque aussi, c'est que l'encoche n'a pas été reprise à ce niveau-là, et c'est bien dommage, puisque c'est un smartphone qui a vocation à donner une diagonale d'écran la plus grande possible, dans un encombrement minimum, donc ça aurait permis de maximiser encore une fois la taille de l'écran, en faisant disparaître les menus ici qu'on a tout en haut. Moi je trouve ça assez dommage, de ne pas avoir poussé le vis jusqu'au bout. Comme d'habitude chez Xiaomi, pas de tiroir d'application, en faisant glisser le doigt vers le haut, mais hop, des menus d'accueil ici, des pages d'accueil qui s'enchaînent, et la possibilité bien sûr de tout classer comme ceci. Défaut bien sûr, je précise pour ceux qui ne connaissent pas la marque, vous aurez tout le paquet du Google inclus, donc bien sûr avec toute la suite ici, le Play Store évidemment, tout s'ouvre à excellente vitesse, franchement le processeur qui est à l'intérieur est vraiment génial, et d'ailleurs on va s'attarder dessus maintenant. Alors bienvenue sur 3DMark, donc c'est un outil de benchmark, c'est normal que ça saccade, c'est fait vraiment pour pousser à bout le smartphone. A l'intérieur du Mi Max 3, on retrouve un Snapdragon 636, donc c'est un SOC qui a fait ses preuves, puisqu'il est aussi disponible sur le Xiaomi Redmi Note 6 Pro, il est disponible sur le Xiaomi Redmi Note 5, et épaulé par une puce Adreno 509 pour la partie graphique, ça permet normalement de jouer à la plupart des jeux vidéo assez tranquillement, c'est pas le miracle non plus, mais franchement c'est un très très bon équilibre. Les aficionados seulement, voilà le score que j'ai obtenu sur ThinkShot Extreme, donc 950 et 765, pour vous donner un point de comparaison, on obtient 4 fois plus sur le SOC, le processeur le plus puissant de la gamme aujourd'hui, le Snapdragon 845. Voilà pour preuve le score que j'ai obtenu sur le Pocophone F1, avec un Snapdragon 845. Alors voilà le benchmark Antutu, sur lequel j'ai obtenu un score de 120 000 points, pour vous donner une référence, ça correspond au haut de gamme de début 2016, alors quand je dis haut de gamme, c'est vraiment la puissance brute, bien sûr il y a des raffinements qui ont été apportés à ce processeur, il est ultra récent le Snapdragon 636, et il a beaucoup d'autres capacités que n'avaient pas à l'époque les Snapdragon, pour le coup 820 qui correspondait au haut de gamme de l'époque. Alors là je vais essayer d'appairer une manette, pour jouer bien sûr au jeu vidéo, donc on va aller dans paramètres, Bluetooth, activer le Bluetooth, donc c'est la Mokyut 050, donc elle a une petite spécificité, ce qu'elle permet de tenir un smartphone ici, sur la manette elle-même, alors on va voir d'ailleurs si ça passe avec le smartphone Mi Max 3, parce qu'il est assez costaud, je vais lancer l'appairage, donc c'est une manette qui coûte vraiment 3 francs 6 sous, que j'ai déjà testé je crois sur ma chaîne, alors elle est un peu plastique, hop connectée, ça a arrêté de clignoter, tout va bien normalement, maintenant je peux lancer un jeu. Alors là vous êtes sur Asphalt 9, donc c'est la version tuto, donc là je suis en train d'apprendre entre guillemets le jeu, vous pouvez déraper en appuyant sur les gâchettes de la manette, donc ça fonctionne bien, je vous rassure, j'écoute turbo, c'est juste pour vous montrer la fluidité du jeu, c'est vraiment impeccable, et Asphalt 9 c'est un jeu qui vient tout juste de sortir, il est de juillet-août 2018, et il est impeccablement pris en charge évidemment, en même temps je n'en doutais pas trop, puisque ça fonctionne aussi très bien sur le Redmi Note 6 Pro. Alors c'est presque un incontournable, le voyage sur PlayerUnknown's Battleground, en graphisme moyen, donc là il y a une toute petite saccade de début au lancement du jeu, mais sinon c'est assez fluide, donc le fait de ne pas avoir de très grosses résolutions sur un écran aussi grand, permet justement d'avoir cette fluidité dans les jeux vidéo, donc ça c'est plutôt cool de ne pas avoir oublié ce côté-là, visiblement il y a un gars qui me cherche, non ? Allez, quelques patates. Alors je vous montre quelques secondes, c'est beau, c'est vraiment très beau, il n'y a rien à dire, il y a franchement extrêmement peu de saccades en graphisme moyen, pour moi c'est ultra jouable, c'est le moins qu'on puisse dire. A mon avis, vous avez de quoi vous faire plaisir sans aucun problème. D'ailleurs je profite pour dire que je vous conseille 4Go de RAM de manière générale, tout simplement parce que les OS comme Android vont consommer de plus en plus de RAM à l'avenir, les jeux vidéo aussi, donc soyez prévoyant, 4Go franchement c'est bien aujourd'hui, il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup plus, réservons du 6 pour vraiment le haut de gamme, là pour le coup 4, franchement c'est super. Vous voyez, on voit bien, c'est quand même beau. Hop, ça ne s'accade pas quand je déplace la caméra rapidement. Impeccable. Alors le Mi Max 3 gère bien la 4G française, donc vous pouvez voir ici écrit 4G dans le coin supérieur droit du smartphone, il y a aussi la 4G+, il y avait un petit plus il y a quelques secondes mais c'est enlevé, donc là je suis chez moi et on ne capte pas forcément extrêmement bien, donc je vais aller dans les jeux vidéo, installer, on va en prendre un comme ça, vous allez voir, pourtant je ne suis vraiment pas dans le meilleur endroit où ça capte, je suis chez Bouygues personnellement, et il y a un taux de transfert ici honorable, je vais essayer d'en obtenir un meilleur pour vous le montrer. Je vais refaire le même test ici, donc installer, tuer, voilà, donc on a déjà un débit qui est plus costaud, largement plus costaud, 4-5 Mbps, et encore je vous dis, je ne suis pas dans le meilleur endroit pour bien capter, mais ça reste franchement extrêmement correct, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là je lis la vidéo évidemment sur le réseau 4G, et pas le réseau Wi-Fi, donc vous voyez c'est impeccable, seule la bande 700 MHz n'est pas prise en charge, ce n'est pas la bande la plus utilisée en France, heureusement, donc ça ne devrait pas vous poser de soucis majeurs, maintenant c'est sûr c'est un petit peu dommage, mais c'est le cas sur quasiment la plupart des smartphones chinois, et très certainement, sur tous les smartphones Xiaomi, le reste, les autres 4 bandes sont bien prises en charge, ne vous inquiétez pas, et c'est largement suffisant pour la plupart des endroits en France. Là je vais vous montrer les menus principaux, de l'appareil photo, avant de vous montrer vraiment ce que j'ai fait comme test, donc vous avez bien sûr le menu, les menus principaux en bas, photo, vidéo, avec des sous-menus ici, qui vont vous permettre d'accéder à différentes fonctionnalités, comme le ralenti, l'accélérer, hop, je retourne, photo, portrait, donc ça c'est pour réaliser les flous de profondeur, c'est vraiment sympa, et ça marche plutôt bien, carré, je ne trouve pas que ce soit fondamental, les panoramas, vous voyez le concept j'imagine, et manuel, pour régler par exemple l'isométrie soi-même, je continue, je vous montre juste quelques autres menus, vous avez la HDR en haut, bon, le flash, l'activation ou pas de la caméra à intelligence artificielle, pour l'instant je n'ai pas vu encore un très très grand intérêt, des filtres ici, les menus de réglage là, avec par exemple le minuteur, le paramétrage ici, et maintenant je vais sortir, et faire quelques petites prises de vue, pour vous montrer ce que ça donne. Alors, petite vidéo de test, avec le Xiaomi Mi Max 3, donc j'ai tout laissé en natif, on est sur 1080p, une résolution Full HD, avec 12 mégapixels, pour la caméra, et une ouverture à 1.9, qui équivaut à celle du Pocophone F1, qui est lui-même un peu plus haut de gamme, donc c'est plutôt sympa de la part de Xiaomi, d'avoir mis dedans, un capteur aussi correct, donc l'image pour l'instant a l'air vraiment super belle, vous pouvez aussi en profiter pour voir, entendre le son, hop, je vais faire un petit focus, sur les plantes, alors ça met un peu de temps, ça met plus de temps que sur le Pocophone F1, là ça va, hop, alors j'ai pas une grosse netteté là, sur ma macro, c'est un petit peu bizarre, je vais continuer à faire des tests là-dessus, et puis on va terminer par moi. On a malheureusement que 8 mégapixels dédiés aux selfies, ça fait pas énorme, mais bon c'est suffisant pour la plupart des utilisateurs, et une adaptation qui est moyenne à la luminosité, donc là je vais cliquer sur l'écran, pour éclaircir mon visage, il aurait pu le faire de lui-même, s'il avait eu une intelligence artificielle un peu plus développée, hop, je vais me mettre maintenant en contre-jour, donc là il est toujours réglé sur mon visage, il est fait manuellement, si je le règle à l'arrière, évidemment ça va être beaucoup plus foncé, hop, donc vous pouvez choisir vous-même, ce que vous voulez comme luminosité, mais il faut utiliser le doigt. Alors on va se faire un test de stabilisation optique, en conditions réelles, donc là j'ai mon Xiaomi QE Cycle, je suis sur de l'herbe, donc forcément ça va secouer, donc ça c'est mes abonnés qui m'ont conseillé de le faire, c'est probablement plus réaliste que de secouer la caméra, donc moi je peux vous dire que le vélo ça secoue vraiment, c'est pas si simple que ça de pédaler sur de l'herbe, enfin pas avec un smartphone dans la main pour le coup, puisque je le tiens à la main, et normalement vous, vous devriez avoir un rendu qui est quand même très correct, en tout cas les smartphones Xiaomi sont plutôt bons à ce jeu là, alors là on va faire, hop, alors bienvenue dans la chambre de mes enfants, donc j'ai fait une relative pénombre, moi même je vois pas extrêmement bien à l'intérieur, et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, donc on a une focale, une ouverture d'un point neuf, qui laisse entrer, on va dire relativement pas mal de lumière, comparativement à ce qu'on aura sur le segment, mais c'est pas miraculeux non plus, il faut s'attendre à voir une image un peu grainée, pas miraculeux, c'est pas fait réellement pour filmer de nuit, mais ça permet quand même de capter certains éléments, quelques détails, c'est pas si mal que ça. Alors si vous êtes fan des générations Mi Max, je pense que vous êtes convaincu, le téléphone a tout ce qu'il faut aujourd'hui, pour en faire quelque chose d'à la fois moderne, capable d'à peu près tout réaliser, que ce soit du jeu vidéo, de la photo, il a une bonne autonomie, en fait il a tout pour lui, et surtout ce fameux très grand écran, qui tranche avec ce qu'on peut avoir aujourd'hui, même si les écrans ont tendance à agrandir, quand je vous ai mis côte à côte, le Redmi Note 6 Pro, par rapport au Mi Max 3, vous avez vu il n'y a pas photo. Alors maintenant on peut quand même se poser la question, faut-il adopter un écran de 6,9 pouces ou 7 pouces, ou est-ce qu'un 6,2 suffit ? Pour moi c'est là qu'est la vraie question, d'ailleurs il y a vraiment matière à faire du comparatif à ce niveau là, mais pour l'heure, pour le test du Mi Max 3, franchement il est vraiment au top, comme à son habitude Xiaomi nous a gâtés avec un produit, qui a été bien fait, bien fini, sous tout niveau d'ailleurs, il ne souffre pas de véritables défauts en soi, on aurait pu imaginer quelques petites améliorations, un agrandissement ici de l'écran, pour avoir un peu moins de bordure, ou en tout cas avoir la fameuse encoche, ça aurait pu être sympa, un processeur peut-être un peu plus puissant, qui le distingue des gammes Redmi, ça aurait été cool aussi, mais n'en demeure pas moins que le smartphone, est aujourd'hui capable de tout faire, et c'est vraiment ce que moi je lui demande, c'est d'être en mesure, de vous accompagner pour les prochaines années, dans toutes les activités que vous pourrez avoir, et y compris la photo, ça c'est vraiment cool, ça n'a pas été abandonné, on a même un très bon stabilisateur optique, on a une bonne batterie, une très très bonne autonomie, vous allez être deux jours tranquille, sans avoir à recharger le smartphone, et quand je dis deux jours, c'est plus que deux jours, très probablement, sauf si vous êtes accro, ou que vous jouez aux jeux vidéo, mais vous avez vraiment tout ce qu'il faut, pour être bien avec, moi je vous le conseille, je vous le recommande, il est vraiment top, ce que je vous recommande aussi, c'est de me mettre un petit like, si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous pouvez me faire un petit don, pour me soutenir sur Tipeee, si vous me donnez par exemple 2 euros, vous avez deux chances de gagner, le produit qui est en jeu ce mois-ci, donc je teste des produits, et je mets en jeu dans la chaîne, vous veillez dans la description, tant le lien pour acheter le téléphone, que l'accès à ma page Tipeee, moi je vous dis à très vite, pour un autre test de produits d'origine chinoise, sur Aviexpress, Salut !